Après un peu plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans les différents métiers de la communication et de la publicité digitale, j'avais envie effectivement de trouver des actions qui ont du sens. Le bénévolat m'est un peu apparu comme une évidence. C'est une grande richesse puisque ce qu'on donne, on en reçoit beaucoup plus. Clairement, ce sont les personnes, les rencontres. La crise du Covid a été un gros déclencheur dans mon investissement en tant que bénévole puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec plus du tout d'activité et donc du temps de libre. Un autre point très important, ce sont les projets qui étaient proposés et que l'antenne avait et notamment le tiers-lieu solidaire de la Côtière. Les missions sont très variées. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. Je vais à la fois soutenir les équipes dans la coordination et l'organisation des différents événements. C'est beaucoup d'événementiel. C'est bien entendu la communication plus institutionnelle. Elle m'a permis de voir la communication beaucoup plus largement que telle que je la connaissais à travers mes expériences professionnelles. Elle m'apporte du sens, encore une fois. J'ai l'impression que je me sens utile et je pense l'être pour le développement de l'association. C'est effectivement une grande fierté pour moi et ma famille aussi parce que mes enfants participent aussi pas mal aux activités. Et puis, des belles rencontres, des beaux moments avec les équipes de bénévoles. Une ouverture sur les autres, découvrir des nouveaux cercles. On est accompagné par l'équipe en local, par les ressources humaines bénévoles également qui nous accueillent et qui nous orientent vers les bonnes missions et les bonnes formations. On est accompagné puisqu'on est souvent en binôme sur les missions sur lesquelles nous sommes, donc jamais seul. Et puis, bien entendu, on est accompagné avec les formations de l'École du Mouvement et tous les outils en ligne. Alors, je dirais de ne pas hésiter à faire du bénévolat avec Habitat Humanisme. Les missions sont très larges. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et même si vous n'avez qu'une heure à consacrer, c'est déjà beaucoup et ça peut redynamiser une équipe locale de pouvoir avoir de jeunes ressources. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, à vous investir. Chaque journée, à l'association, à son lot de surprises.